ah et bien en fait j'ai mon petit microscope numérique justement et j'ai perdu mon bloc d'alimentation qui fonctionnait sur 12 volts donc j'avais un bloc d'alimentation pour alimenter mon microscope numérique mais comment le remplacer j'ai trouvé dans ma boîte à adaptateur donc un adaptateur c'est de 12 volts et 3 ampères est ce que ça va fonctionner selon vous parce que plusieurs personnes me posent des questions souvent j'ai un bloc d'alimentation 12 volts mon circuit par exemple comme mon microscope va consommer seulement un ampère donc est ce que un bloc d'alimentation de 3 ampères c'est trop puissant est ce que ça va endommager mon microscope et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui on va voir comment utiliser le bon adaptateur pour vos produits et on va voir qu'il faut revenir aux sources en voyant et regardant comment les sources d'alimentation fonctionnent et plus précisément les sources de tension versus les sources de courant effectivement avant de voir si le bloc d'alimentation fonctionne pour notre appareil ou non il faut comprendre qu'est ce qu'un bloc d'alimentation et plus précisément les sources de tension et sources de courant puisque les sources de tension c'est des sources qui vont nous générer de l'énergie dans nos circuits donc il faut bien comprendre la différence entre les deux il faut savoir que dans la plupart des cas on va utiliser des sources de tension par exemple ça ici c'est une source de tension la plupart des circuits en fait la plupart des blocs d'alimentation qu'on a sur nos équipements c'est des sources de tension les sources de courant vont être bien plus utilisées dans les circuits intégrés pour avoir des courants très particuliers donc des courants bien fixes et même dans justement des circuits de précision par exemple pour un laser on va vouloir réguler le courant dans la diode laser très précisément cependant dans la plupart des cas on va vouloir plutôt maintenir une tension bien fixe donc on va utiliser le la source de tension plutôt que la source de courant au niveau de la source de tension on peut représenter graphiquement comment elle fonctionne donc par exemple pour une source de tension de 12 volts la source de tension idéale va nous générer 12 volts peu importe le courant qu'on lui demande donc ce que l'appareil lui demande donc la tension va toujours rester fixe mais le courant va varier en fonction de l'appareil donc on comprend que si mon appareil consomme un ampère la source de tension va fournir un ampère si mon appareil consomme 5 ampères ou qu'il consomme même 10 ampères et bien la source de tension va fournir 12 volts et 10 ampères donc la source de tension idéale fournit toujours une tension bien fixe et va fournir un courant tout dépendant de l'appareil qu'est ce que l'appareil consomme en fait de l'autre côté on va retrouver la source de courant qui elle va agir de au sens inverse donc ce que ça veut dire c'est que la source de courant va fournir un courant bien précis peu importe la tension qui va être nécessaire à générer pour obtenir ce courant là donc dans les faits on retrouve le graphique inverse donc pour la source de courant qui fournirait par exemple un courant de 3 ampères peu importe c'est quoi la tension nécessaire par l'appareil et bien la source de courant va fournir toujours 3 ampères donc c'est pour ça qu'on voit que la source de tension va être beaucoup plus utilisée dans les appareils parce que on nécessite souvent d'avoir des tensions de 12 volts 5 volts 3.3 volts pour les microcontrôleurs sans se soucier trop de quelle consommation de courant est nécessaire pour alimenter ces circuits là donc l'exemple parfait c'est si je veux alimenter par exemple mon circuit arduino avec un petit microcontrôleur je sais que je dois alimenter sous 5 volts mais je ne sais pas c'est quoi la consommation en courant donc dans ces moments là on fournit une source d'alimentation comme un bloc d'alimentation comme celui-ci pour fournir mon circuit arduino avec mon microcontrôleur donc peu importe si mon microcontrôleur consomme 10 milliampères 100 milliampères ou 3 ampères peu importe la situation ma source d'alimentation idéale va me fournir 5 volts aux bornes de mon microcontrôleur maintenant vous allez me dire mais des sources idéales ça n'existe pas et vous avez raison et c'est pour ça que les blocs d'alimentation comme ceux ci vont nous donner une tolérance en fait une valeur maximale de courant que ce bloc d'alimentation là peut supporter on retrouve ces limitations là sur des blocs d'alimentation comme celui ci ou des blocs d'alimentation qu'on retrouve pour faire des circuits en électronique donc des blocs d'alimentation de table pour expérimenter donc bien entendu les limitations en courant vont être beaucoup plus élevé pour des blocs d'alimentation de table que des petits adapteurs comme ceux ci mais il faut savoir que ces limitations là sont importantes parce que ça va être la limite en courant que le bloc d'alimentation peut fournir pour maintenir la tension indiquée sur le bloc d'alimentation donc pour un bloc d'alimentation comme celui ci de 12 volts et 3 ampères tout ce que ça veut dire c'est que la tension de sortie va être idéal de 12 volts mais au maximum je peux fournir un appareil qui va consommer 3 ampères ça ne m'empêche pas d'alimenter un appareil avec qui consomme seulement 100 milliampères sans l'endommager parce que l'appareil lui consommera uniquement 100 milliampères donc le 2.9 ampères qui est supplémentaire puisque 3 ampères moins 100 milliampères consommé n'est juste pas produit n'est juste pas utilisé par le bloc d'alimentation ni par la charge donc on fournit uniquement le courant nécessaire à l'appareil cependant si je veux alimenter un appareil qui consomme 5 ampères je pourrais pas utiliser un bloc d'alimentation de 12 volts 3 ampères parce que celui ci soit il va être court-circuité donc la tension en sortie ne pourra pas maintenir 12 volts ou simplement il va s'endommager parce que les composants internes ne sont pas faits pour supporter un courant aussi élevé donc nécessairement il faut respecter ce qui est indiqué sur le bloc d'alimentation et il faut toujours vérifier pour ces blocs là en fait la tension principalement et par la suite on vérifie le courant si le courant correspond avec le courant de l'appareil on veut toujours garder une certaine marge donc une certaine sécurité donc il n'est pas recommandé d'alimenter un circuit de 3 ampères avec un bloc d'alimentation de 3 ampères parce que nécessairement celui ci on va être on va l'utiliser à sa limite de son fonctionnement et si on utilise des blocs d'alimentation de moins bonne qualité et bien ça peut endommager le bloc d'alimentation et créer des surchauffes inutiles en utilisant un bloc d'alimentation plus élevé que ce que l'appareil requiert ben nécessairement ça va augmenter sa durée de vie et ça va éviter de dissiper de la puissance inutile parce qu'on sait que ces blocs d'alimentation là sont pas parfaits non plus donc finalement pour revenir à mon problème avec pour alimenter mon petit microscope tout ce que j'ai besoin de savoir c'est qu'il fonctionne sur 12 volts et la consommation en courant maintenant pour ce qui de la consommation en courant parfois il n'est pas écrit sur l'appareil ce que vous pouvez faire c'est utiliser une source d'alimentation bien plus puissante que nécessaire et avec un ampère mètre mesurer le courant si par exemple votre appareil consomme dans les 100 milliampères vous savez que vous devez utiliser un bloc d'alimentation de 12 volts et environ 200 milliampères pour se laisser une petite marge donc n'allez pas chercher un bloc d'alimentation de 100 milliampères précisément allez toujours chercher un petit peu plus haut pour vous garder une petite marge et s'assurer une stabilité au niveau de la tension j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui cliquez sur j'aime si vous avez aimé et n'oubliez pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait donc j'ai répondu en fait à une question qui m'était venu à plusieurs reprises par mon adresse courriel donc encore une fois j'ai fait ça pour vous faciliter la vie mieux comprendre les termes en électronique et les objets qui nous entoure si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les écrire et me les partager dans les commentaires et on va se revoir pour une prochaine vidéo merci merci